Setsima TV, l'actualité, en temps réel, dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, je vais vous dire. 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 Oui, je vais vous dire. Setsima TV, je vais vous dire. Je vais vous dire. Setsima TV, je vais vous dire. Setsima TV, je vais vous dire. Oui, c'est vrai. Setsima TV, je vais vous dire. 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 S'il va y avoir un petit peu de plus. S'il va vous dire. S'il va y avoir un petit peu de calcul. J'avais très tôt des calculs. Enfin, il est très tôt des calculs. Je sais, tout ce que je pratiquais dans la vie, c'est important. Trop de mal. Comme vous le savez, j'ai plus dix ans pour moi. J'ai plus dix ans comme je l'ai déjà, Il n'y a rien. la tension et la politique. Je me disais qu'est-ce que c'est la révolution, qu'est-ce que c'est un révolutionnaire. Je me disais que les gens qui sont jeunes, qui sont des révolutionnaires, ça veut dire qu'ils aspirent à changer l'État. J'ai commencé à changer l'État. J'ai beaucoup changé l'État. J'ai commencé à exploiter, à faire des recherches, le développement dans le monde, à côtoyer les intuitions de développement pour savoir qu'ils ne sont pas. J'ai continué. Je suis un passionné de lecture. J'ai fait beaucoup de lecture sur le développement dans le monde. Finalement, ça m'a emporté. D'accord. D'accord. Alors, c'est le premier projet. Nous avons vu qu'il y a une réussite totale. Maintenant, vous êtes directeur des projets. Vous avez fait le projet. Alors, est-ce qu'on peut venir en bref sur le projet que vous avez réalisé ? Bon. C'est vrai que très tôt, en 1996, j'ai travaillé avec la décentralisation. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ce n'était pas quelque chose de pouvoir amener un simple citoyen. Je ne sais pas. Mais bon, je ne sais pas. 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 C'était simplement de les approcher et de les quand même. Bon. Pousser à vraiment promouvoir la décentralisation. Bon. J'ai beaucoup travaillé après Bimou Am1, en 1986, mais je me suis effacé. Parce que la décentralisation de Sokholé, surtout Bimouyam, peut-être qu'ils n'ont pas très bien compris. Parce que Sokholé, même avec la loi Gasson de Fer, il y avait des dérives. Ça veut dire dérive de fonctionnement des dirigeants. C'est qu'il fallait prendre des mesures. Les mesures, on décentralise, mais aussi tout en dirigeant des lois anti-corruption et tout ça. Voilà. Au Sénégal, on l'a fait, on a copié le modèle français. Parce qu'apparemment, à l'Union du Monde d'Ivoire, il y a deux modèles de décentralisation. Le modèle qui est plutôt francophone et le modèle anglophone. Le modèle français, jusqu'à présent, il y a plus de décentralisation que de décentralisation. Tandis que le modèle anglais, il y a plus de décentralisation que de centralisation. Bon, donc, approchons beaucoup. Le modèle, tu vois que l'État a toujours, quel que soit quand même avancé, l'État a toujours monopolisé le jeu, le jeu de la gouvernance. D'accord. Juste après décentralisation, l'État a toujours mon projet, parce qu'il y a un projet qui s'est créé en 2013 et 2020. Il y a un projet qui s'est créé en 2013 et en 2020. On voudrait de l'émergence. Ça veut dire que la transhumance capitalienne, parce que ce n'est pas aussi que la transhumance capitalienne a apporté le bruit rio. Bon, de Saint-Louis à Dakar, on a vu que Dakar émergeait. Bon, donc, les gars, peut-être, la Pays-de-Côte était bien placée avec ses infrastructures hôtelières et tout ça là, pour accueillir maintenant la capitale sénégalaise. Les sous-defendants, Dakar, devaient rester la capitale économique. On a travaillé sur ça, on a rencontré les cadres de la Pays-de-Côte influenciées. À l'époque, l'aéroport de la Pays-de-Côte a déjà été soulevé, parce qu'à l'époque, le président Ward, en tant qu'opposant, il parlait de l'aéroport de Kermassar. Mais nous, on a toujours dit que cet aéroport n'existera pas, mais l'aéroport de la Pays-de-Côte sera là. On a eu à travailler avec des gens comme feu. qui était le fils de Kébambay, qui était président du club de la Saumon. Bon, donc, on a beaucoup travaillé avec tous les cadres de la Pays-de-Côte et quand même fait beaucoup de plaidoyer pour que l'aéroport de la Pays-de-Côte existe. Je me remercie actuellement. Bon, c'est l'aéroport qui est là, sur place. Bon, donc, après ça, après ça, on a continué à faire des recherches. Bon, on a vu qu'il y avait deux opportunités pour développer un pays. C'était non seulement avoir une souveraineté alimentaire, mais aussi la gestion de l'espace par le biais de l'habitat. Ça veut dire que c'était l'habitat social et décent. Donc, c'était deux programmes qu'on avait quand même eu à écrire et à quand même proposer cela au président Ouad à l'époque. Bon, on a eu plusieurs retours de correspondance. Bon, le gouvernement, à l'époque même, le président Ouad, dans ses discours à la Nation et tout, a utilisé la synthèse de ces programmes. Mais malheureusement, bon, c'est vrai que les idées n'appartiennent à personne. Quand vous émettez vos idées, ça veut dire que maintenant, bon, d'autres peuvent les exploiter, mais peut-être dans la mise en œuvre, ce sont les stratégies qui divergent. Ça veut dire que, bon, la vision qu'on avait pour mettre en place ces programmes-là, bon, peut-être que ce n'était pas la même vision qu'avait le politicien qui voulait quand même une... Alors, si vous voulez dire, M. Diom, il y a eu ce projet, mais il y a eu ce projet, donc nous devons financer, ou mettre en œuvre dans les politiques, pour utiliser ce projet. M. Diom, il y a eu ce projet, parce que dans le Cap-DC Africa, ce qu'on mettait en place, c'est un cadre de réflexion. Dans ce cadre de réflexion-là, on devait faciliter quand même la conception et quand même l'élaboration de projets et programmes aux États. Donc, nous devons le faire exprès. Parce que nous, l'essentiel, nous avons appliqué au peuple, qui ne sont pas intéressés. Nous, la suite, nous avons tout le monde, les logements sociaux, les 15 000, les parquets, les sites, tous les programmes, on a tous les programmes, tous les documents, on a écrits à l'État, nous avons tous les utilisés. Mais c'est que nous, peut-être que nous avons une approche, que nous ne pouvons pas utiliser, si nous sommes les Sénégalais, nous avons participé, nous avons tous les membres, peut-être l'État, nous n'avons pas. Parce qu'il y a l'aspect neutralité. Parce que si nous avons l'État, il y aura des pours et des contre. Parce que si nous avons la société civile, nous avons une farofaine, là, tu as un sens, que nous avons un peu de dégue. Même les plus réticents, parfois, bon, quand même, nous nous convaincons, nous rejoindre là. Donc, c'était ça. Parce qu'on voyait le logement social comme un outil, ça allait permettre de combattre la corruption, de préserver des valeurs, des éthiques républicaines. Je ne sais pas, les gens qui sont à mes cœurs, ils sont à mes cœurs. Mais tu prends un jeune qui rentre dans la fonction publique, à mon cœur. Mugno, avec ses ambitions, bon, très tôt, non-fonctionnaire, il y avait une éthique républicaine, mais à la longue, actuellement, tu vois, un fonctionnaire, cette éthique-là, elle n'existe plus. Plutôt, l'élène dit, omnibulé, c'est le luxe. Quel fonctionnaire ne veut pas un toit bien bâti ? Quel fonctionnaire ne veut pas un compte bancaire bien rempli ? Mais alors que, si aujourd'hui, la vocation que Dieu a, ça veut dire, servir la nation sénégalaise, ça veut dire que, là, sacrifice de laïque. Mais cet esprit de sacrifice-là, il n'existe plus. C'est pourquoi, chaque jour, il y a un peu de métier, mais ce n'est pas le président, c'est tout le monde. Tout le monde a une part de responsabilité, du sommet au plus bas. Parce que, actuellement, les gens, ils ne sont pas les gens qui sont réunis, mais ils ne sont pas les gens qui sont réunis. les gens qui sont réunis, tu cherches à gagner le plus pour se servir. Ils ne sont pas les gens qui sont réunis. Ils ne sont pas les gens qui sont réunis. Ils ne sont pas les avantages, ils ne sont pas les gens qui sont réunis. Là, c'est trop. Deuxièmement, automatiquement, tu dis que, ils gagnent les réunis. Mais ils ne sont pas réunis. Ils ne sont pas réunis. du président jusqu'au plus bas, aux citoyens les plus modestes. Ah, quand on a vu une métaille réunie du président, qu'est-ce que le ministre n'est pas de responsable ? Mais si tout le monde aspire au luxe, est-ce que l'État attendait-il ? Le train, c'est le budget de l'État, il faut le fonctionnement. Il faut développer beaucoup de choses. Et puis, ce qu'on a aujourd'hui, c'est le budget. Mais, c'est le budget. Il faut le mettre, il faut le mettre, mais il faut le mettre, il faut le mettre, il faut le mettre, il faut le mettre, il faut le mettre. Il faut avoir des ressources. Il faut avoir un style de financement dans le monde. Il faut avoir un style comme l'État qui sortent de 1 000 milliards ou 200 milliards, il faut avoir un travail. Mais il faut avoir deux types de cautionnements. tu garantis souvent tes ressources minées. Comme tu étais à Sénégal, il faut le garantir avec ses ressources minées, avec le pétrole. parce que tout le monde est le gage. Ou bien, il ne peut pas que le Sénégal soit le Sénégal soit le Sénégal. Il ne doit pas que le Sénégal soit le sénégal. Mais il ne doit pas que le Sénégal soit le Sénégal soit le Sénégal soit le Sénégal. bon c'est que d'une n'est que athnobo khamné madame de fabri aïe lubing de lubing boutinette aussi des critiques madame tilo khamné intérim la athnobo djaha soleil n'ek je crois que tu es monde qui se rôles on parlait peut-être nous bris n'ont pas compris le président trump l'anneau kodane parce qu'il y avait deux tendances ce n'est que le président obama bromia ritouli n'y a pas supporté on n'y a pas imposé un mouvement djigéni mme khamné sont qu'eux radical n'y a pas imposé mais d'un coup de trompé mme khamné boromia ritouli d'exister aux etats-unis mais par voie de presse d'un coup caricaturé n'est pas un bambou kouk yak deram tu communication ça veut dire que c'est la presse demande bo amour ben organe bo khamné n'a n'a qu'un kodiel pour me communiquer mettez yo je n'ai qu'est presse adnobo yab mbam nennement mme khamné loulé n'y guem dis l'infusion lyderie ce n'y révolte chari n'y a qu'il y a pas de fait n'y a pas mais qu'une bambou rèk presse une bambou ça veut dire que tu amour finis d'effondre ni ni 7 ans presse le loulé n'y guem c'est tout en afrique de n'y gao gao gom avant d'analyser col l'anmovara l'anbirme est ce que l'on n'y a pas de gulam ou pas de g mais rapidement n'y n'y d'un n'y guem et de nez du goût qui a eu des vacuées que accusation fortuit quoi resté femme donne presse communication moame dole je crois que tu politique du guis n'y n'y en quoi amène n'y a qu'un n'y en ville où hongi n'y a qu'un n'y a qu'un n'y n'y a qu'un 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 n'y Je n'ai pas besoin de ma demande. Ça veut dire que je ne peux pas le faire. Donc maintenant, ce que je te disais pour la financement, ça veut dire que je ne peux pas le faire. Mais il y a des plus grands des pays arabes. Mais si je fais des jeunes dans le travail, je suis un développement et je me suis un développement. bon peut-être bon pas dîner parce que ce n'est qu'on dirait n'est pas sûr que dîner qui se lambe mais c'est comme ça mais elle a tout à mon logo d'effet parce que nous sommes sur les prêts de l'ingéguer le côté matériel moi est extravagant tu prends dubaï aîné de construire sur la mer et à faire yo yo d'accord les châteaux n'y a pas d'intérêt à l'hôtel à faire pour récoler l'intérêt c'est alors pour te dire directement tu m jean mena la monnaie perspective donc à l'avenir qui projet bingham et d'énébi projet mouille n'y a pas aussi cap de cibimou djit bon projet pour pour j'ai eu l'impti monnaie avec moi que l'inédié au retenir et retenir moi que projet programme le bon soutien avec quoi maname secrétaire qui est souveraineté alimentaire bonne gouvernance et souveraineté alimentaire ça veut dire que t'aille maname n'a l'un monnaie gêne tchindoul vous âmes une dépendance ça veut dire qu'il faut une monnaie dame à ce n'est pas tout le c'est possible ça veut dire que t'aille bon prêtre nuit new york tann d'une n'est qu'une 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 finance et si moins beau pleine d'aimé qu'une chale parce que bon on travaille sur la thésorisation mais c'est d'un boulot et à financer au khalis beau pourquoi j'ai le financement exactement parce qu'elle n'est qu'une n'est qu'une on dit la fameuse et un circuit avec du sujet t'as qu'au sené Nonne il y àyan sunn 40itectes au sénégal le lle buzz 리 à cinq ans dame une centaine de milliards mais avec ça on peut développer l'agriculture car si la personne ne le pourrait pas moi si la police le murture si la police le utile après vous sumàn à moins que par exemple on pense à organiser des sommets Regardez toutes les composantes de la OUMA au niveau du Sénégal, il y a un séminaire de partage, il y a un terme de référence, c'est partagé, c'est consensuel. Et puis, si vous avez un conseil, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire, vous pouvez le superviser, et la société civile va les exécuter. C'est dans l'azakab ? Oui, dans l'azakab. Vous voulez faire un financement ? Oui, il faut le financement. Parce que, maintenant, beaucoup de Sénégalais, nous devons faire un service, mais nous devons faire un service. Nous devons faire une culture de l'amour. Nous devons faire une cible de la culture, nous devons faire un comme ça. Nous devons faire un petit décent. Et c'est tout, nous devons faire des guides religieux et tous nous devons faire des guides religieux. Parce que, si nous devons faire des séminaires dans les cités religieuses, nous devons faire des guides religieux. On a fait tous les règles de Terebo et nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes des collectivités, nous sommes en place, nous n'avons pas investi sur le monde ral. Je crois qu'il faudra atteindre le financement. Mais les financements sont des sénégalais, pour les dépôts de Terebo et d'autres. Voilà, merci à la fois qu'on a eu les ailles. Alors, nous avons parlé de tout, je pense bien que c'est bien. Donc, M. Ibrahim Diom a dit que nous sommes sur la mission de l'objet, et comment est-ce que vous avez donné cette mission ? La mission de l'objet pour moi est une modeste personne. Vous pensez que je peux être une référence. Mais je crois que vous pouvez choisir pour qu'on puisse débattre. Mais je crois que nous jeunes actuellement, ça veut dire qu'on doit chercher à mieux comprendre le développement. Parce que le développement, ce qu'on a l'objectif qu'on a atteint. Je pense que c'est le plus important, 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 c'est le plus important. C'est le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important. En tout cas, ça peut avoir un international, c'est le plus important, c'est le plus important. Parce que je pense que le plus important est, c'est le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important. La mentalité est de la mort. Le moment où nous avons eu la pensée dans la況inque, il y a de la manière dont on va sacrifier pour le peuple. On a des développements dans le monde. Nous avons sacrifié les hommes. Quand nous nous sommes à la poursuite de nos enfants, nous avons une bonne chérie, la bonne chérie, la bonne chérie. Nous a des sacrifiés les hommes. Nous avons eu des mains, nous avons eu des mains. Nous avons eu des mains, nous avons eu un des kilos. Pour nous, nous nous sacrifions pour la génération de l'Union. Il faut aussi que la génération de l'Union, tant que nous sommes, nous devons être concrétis. Nous devons être éloignés et nous devons être éloignés. Cela veut dire que la génération de l'Union, nous devons être éloignés. Nous devons être éloignés. M'achallah. Alors, comment est-ce que M. Ibrahim Diom ? Dans l'émission de l'Uncère Chounau, nous avons dit référence à l'émission de l'Uncère Chounau. Nous n'avons pas de référence. Nous devons être éloignés, nous le féliciter. Nous devons être éloignés, nous devons être éloignés. Nous devons être éloignés à l'émission. Nous devons être éloignés à l'émission de l'Ousmane Noré.